Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour accueillir les messages de ton âme. Qu'est-ce que ton âme souhaite te dire, ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de savoir, ce qu'elle a besoin de te transmettre, voilà. Je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, on va le découvrir ensemble, progressivement, à travers ce tirage à choix que je te propose aujourd'hui. Il y aura deux options, deux propositions. Je vais t'inviter dans quelques instants à faire ton choix, je vais t'aider aussi à faire ton choix. Les amis, si vous le souhaitez aussi, si vous avez besoin d'aide, de conseils, de réponses, de solutions, vous pouvez me contacter en privé, donc pour une guidance ensemble, une consultation, voilà, juste entre vous et moi. Donc, vous pouvez me contacter en passant par mon site. Je vais mettre le lien de mon site en bas de la vidéo, comme d'habitude, dans le volet d'informations. Et les amis aussi, si vous souhaitez rejoindre les membres de la communauté pour bénéficier notamment d'avantages exclusifs, de contenus, de vidéos mensuelles exclusives et encore bien d'autres choses, eh bien, je vous invite à découvrir tout ça simplement en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner. Voilà, il y aura toutes les informations nécessaires, avec aussi une petite vidéo d'introduction concernant les différentes formules et prestations qui sont accessibles. Voilà. Alors, c'est tout pour l'introduction. Pour votre choix, j'ai décidé de simplement vous aider à choisir avec le dos des cartes, ici. Donc, je vais vous les mettre de plus près, pour que vous voyez, pour que vous vous imprégniez de l'énergie, de la vibration, et surtout que vous écoutiez tout simplement votre ressenti. Quel choix vous appelle le plus ? Donc, choix numéro 1. Et choix numéro 2. Alors, comme d'habitude aussi, et toujours en bas de la vidéo, vous allez trouver le timing qui va correspondre à votre choix. De toute façon, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc, vous pouvez cliquer sur le timing pour le choix numéro 2. Et aussi, les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, et pour les autres aussi. Voilà. Toutes ces informations, vous les trouvez en bas de vidéo. Donc, c'est parti. Installe-toi confortablement, et je te retrouve tout de suite pour ta guidance d'âme. Choix numéro 1. Donc, je commence avec toi. Je vais installer tout ça. J'aimerais bien tout cadrer pour que tu puisses tout bien voir. Alors. Un, deux. Là, les dernières. Oui, bon, peut-être que de toute façon, je te montrerai tout. Voilà, tu vois que je prends le temps avec toi. On n'est pas pressé. On est là pour toi. Et on va commencer. On va y aller à chaque fois, en trois fois, avec les trois étages. Alors. Nous avons. Soyez calme. Et. Intuition. Alors. Ton âme, ici, le message, il est clair, le premier message, c'est que tu as besoin de calme, tu as besoin de repos, tu as besoin peut-être de couper avec certaines distractions, j'entends, ou avec le monde extérieur. En fait, il y a quelque chose actuellement qui prend trop de place, hein, à l'image de cette carte. On va parler de l'image, parce que le visuel me parle beaucoup. Ces cheveux-là, qui sont comme en bataille, j'entends en bataille, et peut-être que c'est une bataille aussi intérieure, au niveau psychique. Peut-être qu'il y a trop de pensées, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est qu'il y a un trop-plein d'informations, trop-plein de, peut-être, de connaissances aussi. Voilà. En tout cas, un trop-plein. Et puis, avec cette énergie rouge, je ressens une forme de dispersion. Donc, tu as besoin de te reconnecter à toi, à, j'entends, à ta propre spiritualité, avec le chiffre 5. Peut-être faire un peu abstraction aussi de ce que tu entends à droite, à gauche, de certains enseignements qui passent par-ci et par-là, ou, tu vois, avec les publications, par exemple, Facebook, ou réseaux sociaux, ou même à d'autres niveaux. Besoin de te retrouver en ton centre. Ici, on a ce personnage qui est aussi comme fusionné, tu vois, on ne voit pas ses jambes fusionnées avec le sol ici. Donc, besoin d'être bien ancré. Tu vois, besoin de revenir en soi, revenir dans l'ancrage, et s'éloigner peut-être un peu de tout ce qui va être mental ici. Les cheveux, là, me parlent surtout, en fait, de l'activité mentale. Je pense, justement, qu'il y a trop d'énergie extérieure qui te disent quoi faire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait aller dans cette direction, voilà, qui te... Comme un enseignement, tu vois, comment te dire ça ? C'est le chiffre 5 qui me parle de ce message. Le 5 dans le tarot, c'est l'énergie du pape. L'énergie du pape, donc celui qui est censé connaître la voie et montrer la voie et qui donne peut-être des directions, des commandements, un peu comme dans la religion, les dix commandements et tout ça. Alors qu'ici, voilà, ça crée, en fait, des tensions pour toi intérieures. Je pense que tu en es conscient de ça. Voilà. Il y a trop d'agitation, trop d'activité psychique et mentale. Et justement, on te demande ici plutôt, eh bien, de suivre ta propre guidance avec l'intuition et en plus le chiffre 17 ici. C'est suivre ta propre guidance, ton intuition, les messages que toi, tu peux percevoir. C'est ta vision qui compte ici, ta perception, tes perceptions. Tu vois, de... Regarde, il y a un parallèle intéressant. Là, si on regarde ce personnage, au niveau de son front, on voit le troisième œil qui est un petit peu éclairé. D'accord ? Mais d'ailleurs, tu vois, pour le voir, je suis obligé de ramener du focus dessus. Donc du focus intérieur pour percevoir cette petite lumière autour de toute cette agitation extérieure, autour de toute cette agitation mentale et psychique. Et là, on le voit aussi. Il y a de l'agitation dans la carte, mais c'est l'œil qui... Le troisième œil, donc, un centre de l'intuition, notamment, enfin, on pourrait dire canal pour l'intuition, qui vient au premier plan. Et c'est comme s'il balayait tout le reste, toutes ces énergies, tu vois, il les transforme aussi. Ton intuition, ton propre canal psychique, ton propre canal médiumnique, lié, donc, à ce troisième œil, qui ne demande qu'à s'ouvrir. Pour transmuter, justement, aussi, les énergies extérieures. Là, on passe de tout ce rouge, et puis là, ça devient presque blanc, transparent. Et justement, c'est en étant calme, en étant posé, le personnage, ici, a les yeux fermés. Donc, voilà, le regard n'est pas, justement, situé à l'extérieur. Là, le regard, comme on le voit, il y a cet œil, il est à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de toi qu'il y a toutes les réponses, qu'il y a toutes les connexions. L'information supérieure, l'information qui vient de plus haut, aussi, parce que l'œil, tu vois, il a des petites ailes, ici, des ailes d'ange, ou des ailes qui peuvent indiquer la connexion avec ton moi supérieur, par exemple, ou le divin, voilà, rappelle ça comme tu veux. Donc, on écoute moins le mental, on écoute moins les pensées, on écoute moins aussi les croyances qui sont diffusées à droite, à gauche, et qui viennent de l'extérieur, et on plonge le regard en soi. Et on va chercher les informations en soi, car elles s'y trouvent. C'est là que tout se trouve, la connexion avec la conscience, la conscience, la conscience, avec un majuscule, voilà, eh bien, c'est ici qu'elle se trouve, et non pas à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi ? « Choisir avec sagesse », « Souffrir en silence », « Conflits et défaites », et « Réjouissance et fête ». Alors, tu vois, on retrouve ici, cette dispersion. Cette dispersion, peut-être que tu as un choix à faire, justement, tu te demandes quel est ton chemin, tu es, en tout cas, dans une forme d'interrogation intérieure qui est, pour le coup, saine, c'est bien de passer par là, mais, voilà, ça montre que tu n'as pas encore trouvé vraiment ta direction. Tu vois, tout est possible, et il y a trop de chemins possibles en même temps. « Choisir avec sagesse », il faut que tu reviennes à ta sagesse intérieure pour trouver les réponses et les solutions. Et on le voit aussi avec ce personnage qui est là, comme en posture de méditation. Voilà, là, il y a trop de directions, en fait, trop d'informations. Ça me ramène sur la multitude de ces cheveux, là. Ça crée de la pagaille, et ça crée, on le voit ici, de la souffrance, souffrir en silence. Parce que, plus tu cherches avec le mental des réponses, des solutions, et quelque part, moins ça arrive, moins tu peux voir la lumière ici, la lumière, la clarté, avoir la clarté intérieure. Et ça crée de la souffrance. On te dit ici, la carte est juste en dessous, que c'est cette agitation, au final, qui te crée la plus grande souffrance. Parce qu'il y a beau y avoir l'agitation, pour autant, il n'y a pas la clé. Cette carte, elle nous parle de... de... de peur, de peur, d'angoisse, et aussi de pensées obsédantes. Quand on n'arrive pas à se détacher d'une idée, d'une pensée, et voilà, tout le temps, ça revient, ça revient, et ça peut même nous... nous... comment dire... Ben, ça nous pollue la vie, ça nous pollue la vie, ça nous empêche de dormir, tu vois, c'est ça, c'est... On n'arrive pas à trouver ce calme. On n'arrive pas à trouver ce calme. Soyez calme. Et pour autant, ici, on te dit que la solution, elle est accessible, mais à partir du moment où tu vas prendre de la hauteur. Là, ce personnage, il est en haut des montagnes, en haut de la brume, ici, la brume qui représente cette confusion, cette... cette dispersion énergétique et psychique. Parce que cette carte, aussi, elle nous parle du domaine de la pensée. C'est le 9, dans un tarot, c'est le 9 d'épée. Et les épées, c'est le domaine psychique et de la pensée, ou de l'intellect. Donc, aller s'élever au-dessus de ça, pour voir la clarté, tu vois, le soleil, pour avoir les réponses. Pour avoir une direction, peut-être. avec conflit et défaite, ça rejoint ces messages de l'intuition. Tu vois, le personnage, là, c'est comme s'il descendait. Encore une fois, c'est descendre en soi. Aller, écouter, et retrouver cette lumière. La lumière, ici, elle est en bas. Elle est en soi. Et le personnage, c'est comme si, tu vois, dans sa posture, avec sa main aussi, sur le mur, c'est comme s'il disait non. Non, je ne vais pas suivre, là, les peintures qu'il y a. Je ne vais pas suivre le courant, le courant dans lequel on m'amène. Je ne vais pas suivre, peut-être, la société, certaines croyances, qu'on me dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, tu vois, là, les trois personnages, sur le mur, ils vont dans la même direction, ils sont, peut-être qu'il y a l'idée de mouton, ici, enfin, de mouton, de ne pas suivre la foule, bêtement, de faire ce qui est bon pour toi. Conflit et défaite, ça nous dit ici que, si tu ne suis pas ta propre intuition, ça ne pourra pas marcher. En fait, cette carte, elle nous invite à ne pas écouter les autres, à ne pas faire comme tout le monde, et à suivre sa propre voie. J'entends ici la réussite, ce n'est pas celle qu'on croit, ou ce n'est pas celle qu'on nous fait croire. Et justement, la carte d'après, elle tombe à pic, parce qu'on a réjouissance et fête. Donc, ça veut dire que, tu vas y arriver. C'est un signe pour moi, encourageant, en plus avec le chiffre 3, je le vois comme un encouragement, qui nous dit que tu vas y arriver, tu vas atteindre une réussite, ou un succès, peut-être, parce qu'on a la coupe derrière, qui est représentée. Tu vois, il y a quand même un trophée ici. Il y a une victoire à la clé, une victoire personnelle, dont tu pourras être fier, réjouissance et fête. Et c'est intéressant qu'on ait ce trophée à côté de conflits et défaites, tu vois. Ça, c'est la voie à ne pas suivre. La voie à suivre, c'est comme le personnage qui dit non, qui refuse ce qui est extérieur, qui refuse de faire comme tout le monde, et qui écoute sa propre voix, sa propre guidance, on en a parlé, et sa lumière. Et c'est ça, la réussite. C'est ça qui t'amène ton bonheur. C'est ça qui t'amènera un apaisement aussi, plus de légèreté, plus de joie de vivre. C'est une carte qui nous parle de la joie de vivre, celle-ci. L'émotion de joie. Donc, clairement, tu es ton âme, en fait, c'est ton âme, directement, qui, par le biais de ton intuition, par le biais, peut-être, de ton troisième œil, qui t'amène des révélations, qui t'amène des prises de conscience, qui va te permettre de te positionner aussi, de faire les bons choix pour toi. et uniquement pour toi, ce qui est juste pour toi, pas pour les autres, pas pour ce que les autres attendent de toi. Mais pour ça, tout le message clé, il est de retrouver le calme. Calmer les peurs, ici. C'est une carte de peur, souffrir en silence. Attends, je vais lever un petit peu celle-ci pour qu'on voit la suite. Ouais, c'est pas mal. la élevation, la porte, l'ordre, et malheur. Alors, élévation. Élévation nous parle de quoi ? D'augmenter ton taux vibratoire, ici. C'est ça que je ressens. Alors, peu importe le moyen que tu utilises, tout ce qui va te permettre d'augmenter ta vibration, c'est ce qui va te permettre aussi de trouver des solutions, de trouver ta direction. Voilà, c'est pas non plus le sujet de la vidéo, donc je vais pas trop en parler. Il y a plein de moyens pour ça. Tu peux mettre, par exemple, une recherche sur YouTube. Tu mets comment élever, élévation, sa vibration. D'ailleurs, j'ai peut-être fait, il me semble, il y a quelque chose qui me vient, je crois que j'ai déjà dû faire une vidéo là-dessus. Peut-être, sur la page d'accueil, tu tapes dans l'onglet de recherche, vibration, le mot-clé vibration, peut-être que tu trouveras. Bref, dans tous les cas, que ce soit par mon biais ou par le biais de n'importe quel moyen et peu importe quel moyen aussi tu utiliseras. Voilà, ça, c'est une clé ici. Pour moi, c'est la clé qui va ouvrir la porte. Ouvrir la porte, à quoi ? Je ne sais pas, c'est symbolique. C'est une porte ici, je ressens, spirituelle. C'est franchir un cap, c'est... Ouais, c'est difficile à te traduire parce que c'est une porte symbolique. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et là, c'est la clé. Et en même temps, aussi, tu vois, on avait ici choisir avec sagesse plusieurs directions. Et là, sur la carte, on nous montre le chemin. Il y a un chemin et puis avec le S ici, c'est comme si c'était le sud. Là aussi, c'est symbolique. Mais tu vois, il n'y a plus plusieurs directions. Là, il y a une évidence. Il y a une direction, il y a une cible, il y a un objectif. Et avec la porte qui porte justement le chiffre 7, ça nous ramène à cette carte-là de choisir avec sagesse. Où je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Quelle décision je prends ? Là, l'activité mentale psychique, le trop-plein, c'est ce qui vient baisser la vibration. On retrouve l'ordre. Et puis, on regarde les ailes. C'est très beau parce qu'on retrouve ces fameuses ailes ici. Donc là, tu reçois clairement des messages qu'il te faut décoder, qu'il te faut interpréter, mais en tout cas qui sont envoyés. Là, tu vois, on avait l'œil avec les ailes en gros. Ici, on retrouve la trompette qui est aussi énorme avec ses ailes. Donc, c'est ton âme, les ailes, c'est les ailes de l'âme ici qui t'envoient des messages clairs. C'est pas un ordre dans le sens, voilà, il faut que tu le fasses, ok ? Mais, c'est la guidance. C'est la guidance, tu vois, avec les tables ici, ça me fait penser justement aux dix commandements. Donc, la guidance divine de ton âme. Et justement, on te conseille de plutôt suivre cette guidance-là plutôt que les ordres venus de l'extérieur dont on a parlé là. Et avec la carte du malheur, ça nous indique qu'il y a certainement, tu vois, j'ai failli à laisser tomber, qu'il y a certainement quelque chose à laisser tomber ici. Ça nous parle de deuil. Faire le deuil de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer à une nouvelle énergie, une autre énergie qui est elle, juste au-dessus, une énergie de joie, une énergie de vie, une énergie de vibration, de passion. Sortir d'un état d'esprit aussi, morose, de cette forme de confusion qu'on a vu là et là. peut-être faire le deuil aussi de certaines croyances, de certaines façons de penser, schémas de penser, qui ne sont pas en accord en fait, en alignement avec ton âme, qui ont été inculquées, diffusées. Tu vois, c'est des croyances, par exemple, qui appartiennent au passé, qui sont vétustes. Moi ici, j'ai quelque chose de l'ordre du vieux, des parents, peut-être des grands-parents, des idées conçues comme ça et en fait, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. bien sûr, ça reste un tirage général. Je te transmets les messages comme ils viennent. En toi, normalement, ça devra trouver résonance, peut-être par rapport à une situation précise, quelque chose que tu vis en ce moment. Mais, voilà, j'espère dans tous les cas que ça aura résonné et surtout que ça t'a rapporté peut-être des clés, peut-être des pistes de réflexion ou de compréhension. N'hésite pas surtout à me partager tout ça et tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Merci à toi. Ça sera très, très apprécié. Voilà. Je te souhaite le meilleur et surtout une belle continuation aussi. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut ! Choix numéro 2. Je te retrouve donc avec plaisir pour ta guidance. Je vais installer toutes les cartes parce que j'ai vu que ça prenait pas mal de place. pour le choix numéro 1. Alors, on va essayer de cadrer à peu près tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis je vais te montrer toutes les cartes aussi. Allez, je bois un petit peu et on y va. Alors, nous avons médecine sacrée et soyez courageux ou courageuses Alors, médecine sacrée bon, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là ? Ton âme, elle t'indique que tu es dans une phase importante de guérison puisqu'on a le mot-clé de médecine donc de guérison et moi j'entends que c'est même au-delà d'une guérison avec le chiffre 20 notamment ça me parle d'une véritable libération quelque chose que tu attends peut-être déjà depuis un certain temps sur lequel tu as déjà dû comment dire travailler intérieurement tu as fait des efforts tu as mis du tien ici puisqu'on a soyez courageux donc le courage t'en as déjà fait part t'en as déjà fait preuve tu l'as déjà mis en action et il y a quelque chose pour moi qui arrive assez rapidement toujours avec ce chiffre 20 comme un comment traduire ça ? quelque chose que tu attendais tout simplement ça peut être aussi une guérison au niveau de ta lignée j'entends au niveau de au niveau karmique avec cet indien ici ça me parle d'ancêtre quelque chose d'ancestral et on a le symbole de la libération ici avec cet oiseau cet oiseau de lumière alors peut-être que tu es aussi justement encore dans ce travail de guérison peut-être que tu utilises de la médecine sacrée des rituels des méditations que tu fais quelque chose de très astral aussi donc voyage astral ou à travers tes rêves que tu reçois des messages mais dans tous les cas toi qui as fait le choix numéro 2 sache qu'il y a des grands traumatismes des blessures du passé et peut-être qui remontent à loin des vies antérieures quelque chose de karmique qui est en train c'est vraiment en train de se guérir on a le symbole de la guérison deux fois déjà parce que le dos de paquet c'est la fleur de vie symbole de vitalité et de guérison et puis si tu le vois aussi on retrouve le symbole là sur le personnage d'ailleurs peut-être au niveau un peu du chakra du coeur et du chakra de la gorge peut-être qu'à ces niveaux là tu vois dans ces niveaux là de ton corps aussi il se passe des choses en ce moment peut-être que tu le ressens il y a quand même des c'est pas rien ce qui est en train de se passer comme je t'ai dit j'ai vraiment ce mot de traumatisme peut-être des formes d'injustice des trucs lourds des trucs lourds des trucs lourds et c'est pour ça qu'on te dit ici soyez courageux sois courageux parce que la guérison elle est pas loin tu vois on a le chiffre 2 et le chiffre 3 donc dans les 2 3 prochains mois et bien je pense que tu vas passer ce cap et le grand message aussi que je dois te transmettre que ton âme souhaite te transmettre ici à travers cette guidance c'est que tu es extrêmement bien guidé la guidance on la retrouve à plusieurs reprises dans ces 2 cartes alors déjà on a un phare qui illumine dans la nuit qui est censé montrer la direction des bateaux pour revenir à bon port et on a je trouve que les 2 cartes se parlent à ce niveau là ici cette lumière et ici la lumière ici la lumière cosmique la lumière de tes guides je t'ai parlé de tes ancêtres aussi peut-être qu'il y a une connexion particulière en ce moment qui se fait consciemment ou inconsciemment avec tes ancêtres et encore une fois la fameuse transformation qui se passe intérieurement elle est manifestée avec ce personnage tu vois qui a une sorte de je ne sais pas trop une robe de lumière robe de lumière et puis si on regarde ça peut faire comme un symbole d'oiseau avec ses ailes aussi et là il y a l'oiseau lumineux donc sache que tu es vraiment vraiment guidé tu reçois l'appui de l'univers ici dans cette transformation transmutation intérieure donc encore un peu de patience encore un peu de courage le message de ton âme ici il est pour te ben voilà pour t'encourager justement dans ce que tu as déjà entrepris je pense que c'est quelque chose quand même dont tu es conscient c'est quelque chose où tu as déjà des signes tu sais tu sais de quoi on parle ici tu sais de quoi de quoi il s'agit qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui se joue intérieurement mais la lumière moi j'ai ce message la lumière est très présente pour toi pour t'accompagner pour t'éclairer te guider alors nous avons chakra de la gorge c'est intéressant passion enflammée on a le chakra sacré aussi et l'espoir magnifique alors déjà tu vois dans ton tirage on a deux chakras qui ressortent donc ça veut clairement dire qu'il y a un 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 grand changement en fait énergétique qui est en train de se passer grand changement en plus qui est symbolisé et repris ici avec le chiffre 1 l'as la nouveauté le début l'énergie du 1 c'est ça c'est le renouveau ici et on va y venir d'ailleurs après juste par rapport au chakra la gorge il y avait certainement des non-dits il y avait des vérités qui n'étaient pas dites qui n'étaient pas exprimées et ça c'est en train de bouger chiffre 5 chiffre du changement j'entendais parler d'ailleurs ici avec ce qui était représenté que peut-être le chakra de la gorge le chakra du coeur aussi il y a quelque chose qui est en train de bouger mais donc certainement un peu plus encore avec cette carte au niveau du chakra de la gorge le chakra de la gorge c'est la communication c'est l'expression de soi c'est l'authenticité c'est la transparence donc tout ce qui a tout ce qui a attrait à la communication toi le fait de communiquer le fait d'écouter aussi parce que ça parle de communication dans les deux sens c'est hyper important actuellement et la passion enflammée tu vois là j'ai le symbole moi si j'arrive à la prendre et à te la montrer oui du phénix du phénix qui est renaît de ses cendres et puis regarde en dessous du phénix on a la couleur verte qui vibre la couleur fameuse la fameuse couleur de la guérison donc il y a bien un renouveau qui était indiqué aussi avec le chiffre 20 et on retrouve le 1 donc nouveau départ nouveau cycle nouveau ce que tu veux nouvelle page de vie à ouvrir avec plus de passion plus d'envie plus de vie plus d'élan de vie passion enflammée tu vois j'ai l'impression que c'est comme si parce qu'il y a l'énergie du feu avec le phénix bien sûr et intérieurement tu vois il y a des choses qui se sont désintégrées qui sont en train de se désintégrer dans ce processus de guérison c'est le feu sacré qui qui vient nettoyer et vient purifier c'est même pas du nettoyage parce que c'est le feu qui vient purifier toutes les blessures là intérieures donc c'est une confirmation que ça arrive bientôt c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la carte de l'espoir qui rejoint cette carte on retrouve la lumière encore très présente tu vois là il y avait l'habit de lumière et là au centre de cette lumière pareil je sais pas si tu le verras il y a un personnage tu vas pouvoir incarner véritablement ta lumière ta lumière divine on me dit tu vas pouvoir exprimer aussi véritablement qui tu es et je sais pas si tu en es conscient de ça mais tu libères beaucoup de choses des du transgénérationnel des schémas qu'ont connus tes parents ou tes grands-parents voilà il y a quelque chose qui qui se met en lumière à ce niveau là la carte 17 c'est une arcane majeure dans le tarot et c'est la carte de l'étoile justement l'étoile qui nous guide dans la nuit c'est notre bonne étoile et je te dis que ça rejoignait ici parce que bon voilà on a vu qu'il y a plein de parallèles de symboles communs avec le phare ici la guidance donc surtout reste courageux garde l'espoir c'est pas loin et le chakra sacré qui lui nous parle de tes véritables envies de tes véritables désirs de ce qui fait du bien de ce qui procure du plaisir on te dit d'avoir confiance dans ça dans tes envies et désirs profonds ouais tu vas pouvoir les réaliser il y avait certainement quelque chose avant qui t'empêchait qui te limitait dans ton plein potentiel dans l'expression de 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 ton être véritable alors je revois un petit peu on a aussi alors avertissement alors ça c'est intéressant oracle de la triade je vais t'expliquer ça tout de suite on a désert et on a et on a nécessité alors ouais c'est assez improbable ce qui se passe là parce que ces deux cartes là normalement elles ne sont pas dans le jeu elles ne font pas partie intégrante du jeu ça c'est en fait c'est le titre du jeu un oracle de la triade moi je l'ai gardé et le symbole que je mets sur cette carte c'est parce que ici tu vois on a le mot clé en fait donc cette carte pour moi c'est comme si c'était une clé c'est une solution c'est un joker si tu veux voilà c'est un joker un joker mais dans le sens c'est positif tu vois et en même temps on a avertissement qui elle aussi est une carte alors en fait elles ont les mêmes dos que les autres tu vois mais donc ces deux cartes elles ne font pas partie du jeu elles avertissement donc cet exemplaire de l'oracle de la triade et la version officielle de nan 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 il y a plein de choses écrites et en fait je l'ai pris parce que déjà elle avait le même dos et puis je m'en sers soit comme d'un avertissement ou soit avec ce qui me vient sur le moment donc on va essayer de comprendre mais en fait je trouve que le message il est assez clair bon déjà voilà joker t'as le joker t'as tous les éléments en fait qui sont dans ton sens qui vont pour toi t'as une énergie en fait qui est amenée ici par la vie il y a une idée comme je t'ai dit d'être comment dire d'être accompagné mais vraiment ils sont proches de toi en fait t'es guide et l'univers tout entier là et en mouvement pour toi pour t'aider à te réaliser pleinement à exprimer ton vrai potentiel donc la clé la clé elle est là voilà l'ouverture elle est là pour toi avertissement c'est pas du tout négatif c'est dans le bon sens pour te dire que ça arrive comme je t'ai dit pour te dire que t'es pas loin et en même temps avertissement juste en dessous du chakra de la gorge et en même temps avec la clé à côté ça veut dire de avertissement c'est comme si prête attention fais attention aux différentes communications qui va y avoir peut-être avec le chiffre 5 donc dans les 5 jours là notamment parce qu'on est sur une énergie rapide voilà toutes les communications discussions que tu pourras avoir dans les 5 prochains jours c'est un message important c'est pour ça que c'est un avertissement c'est voilà pour que vraiment tu le prennes en compte et que tu fasses confiance parce que à travers ces échanges toi à travers des choses que tu vas pouvoir dire ou alors des communications qui vont venir de l'extérieur donc des voilà les gens qui parlent quoi tout simplement et bien tu vas avoir des clés des clés de compréhension des clés de solution des clés de libération même si d'ailleurs tu vois le sujet c'est pas en lien direct avec ce dont on parle là et bien toi tu vas quand même le percevoir si tu prêtes attention tu vas sentir qu'il y a un autre message caché pour toi tu vois c'est comme ici là toute cette partie ça me fait penser à faire attention aux petites lignes tu vois même là je peux pas facilement lire tout ce qui est écrit faire attention aux petites lignes par exemple d'un contrat etc ben là c'est faire attention à certains mots qui vont avoir une résonance et tu vois là la période de difficulté comme dans le désert c'était un chemin initiatique en même temps que tu as vécu dans lequel tu t'es trouvé ça va prendre fin ici c'est ça la nécessité c'est aussi la fin il y a une coupure ici avec avec la faux c'est pas destiné à durer là ça nous parle du destin la roue du destin qui tourne justement et on retrouve la lumière toujours cette fameuse lumière toujours en se concentrant sur la lumière donc tu vas aussi passer d'un état où peut-être à l'image du désert c'était stérile il n'y avait pas de enfin tu vois il n'y a rien à l'horizon quoi il n'y avait peut-être plus trop de motivation de désir d'envie et bien ça ça va se réanimer avec à la fois le chakra sacré qui nous parle bien de ça et de plaisir et la passion enflammée aussi la lumière la lumière la lumière la lumière va être faite la lumière t'accompagne aussi et c'est ce que je te disais la nécessité c'est la notion de destin ici c'est écrit c'était important peut-être justement ce qu'on vient te dire que tu passes par cette étape cette phase de vie pour pouvoir te libérer de certaines choses on le voit avec la faux ici qui a coupé le fil ça fait référence peut-être à ce qu'on a vu sur le transgénérationnel sur les les vies antérieures sur le karmique des choses qui se sont transmises donc aie confiance la vie t'accompagne tout ça ça fait partie de ton chemin de vie de ta destinée et justement pour terminer sur cette carte qui arrive à la fin du tirage ça montre que ça prend fin et bien voilà écoute j'espère que ce message qui reste un message général a quand même résonné pour toi spécifiquement avec ta situation avec ta vie peut-être avec des choses en particulier et je t'invite justement à me partager ça si tu veux si tu le souhaites dans les commentaires partager tes ressentis ton peut-être ce petit bout de vie ou expliquer simplement à quoi à quoi ça fait référence comment oui comment c'est venu résonner pour toi spécifiquement voilà je te souhaite dans tous les cas le meilleur je t'envoie plein d'amour plein de bisous et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures salut 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 salut